Merci. Donc le PowerPoint, lui, est en anglais, mais je fais ma communication en français. D'abord, ce que cette communication n'est pas, il ne s'agit pas de vous, en 30 minutes, de vous faire un résumé des grandes épidémies, de l'histoire des grandes épidémies, ça n'aurait pas grand sens ni grande efficacité. Là où je choisis et vraiment très spécifique, c'est d'essayer de réfléchir sur ce qu'ont été les grands facteurs qui ont permis de construire ce contrôle global, au moins dans les pays riches, de la marche et de l'extension des épidémies. Voilà, c'est vraiment ça le cœur du sujet. Sur le plan chronologique, même s'il y a eu un certain nombre d'évolutions antérieures, je pense que vraiment les dispositifs se sont verrouillés et organisés de façon délibérée au lendemain de la peste noire, de la grande peste de l'époque médiévale, donc de 1347-1448, qui a fait entre 20% et 45% de mortalité dans l'Europe de cette époque, selon les lieux. Donc c'est à ce moment-là que l'on met sur pied, en particulier dans les villes italiennes, mais pas seulement, ces mesures que vous connaissez, sur lesquelles je vais revenir, mais qui sont tout à fait importantes. Donc, les premières mesures, elles concernent, en fait, une protection par rapport à l'extérieur, par rapport à l'étranger, par rapport à ce qui vient de loin, et en particulier du bassin oriental de la Méditerranée, avec des contrôles, une mise en place de contrôles très, très précis dans les ports d'arrivée, avec des sortes de passeports sanitaires aussi, de lettres patentes, qui attestent du fait qu'aucun décès épidémique n'a eu lieu dans le bateau, lors de l'escale, puis ensuite une visite sur place. Progressivement, en étend ce contrôle autour de la cité, je pense toujours aux cités italiennes qui ont été vraiment les premières à être confrontées à cette difficulté, c'est à ce moment-là qu'on met en place même des passeports sanitaires pour les voyageurs qui traversent les régions concernées, aux frontières des Etats, aux frontières des villes-Etats, et c'est ce qui permet, au fond, de petit à petit, de réguler les flux de malades. Donc, j'ai quelques diapositives comme ça pour vous remettre en tête un certain nombre de choses. Ça, c'est la tenue traditionnelle du médecin de peste. Ici, c'est une illustration qui vient de la dernière peste connue en Occident, la peste dite de Marseille en 1722. Voilà, des vêtements qui protègent de l'extérieur, qui protègent du mauvais air, avec cet énorme nez, ce masque, au fond, la tête, les bras, la baguette pour ne pas toucher directement les effets et les personnes malades. Au début du sida, vous avez des illustrations de la tenue des gardiens de prison américains qui ne sont pas loin de ça. C'est, en tout cas, la même manière de se protéger de la maladie. Vous avez ici, mais j'y reviendrai tout à l'heure rapidement, c'est une illustration du bateau qui est responsable, si je puis dire, de la peste de Marseille. Et là, ces pestes anciennes ont donné vraiment lieu à beaucoup de représentations artistiques et figurées, à la fois les danses macabres dans un certain nombre de cimetières, en France en particulier, mais en Allemagne aussi, et puis un certain nombre d'héroïsations, j'allais dire, d'attitudes lors de ces pestes. C'est ici le cas du chevalier de Rosé à Marseille en 1720. Au-delà de ces contrôles, dans les ports, dans les villes, on passe à un moment donné à une autre échelle, des cordons sanitaires qui vont s'installer, donc des cordons militaires, qui empêchent les gens de circuler autour d'une petite région ou d'une région de plus en plus vaste. Et puis la mise en place aussi des quarantaines. Alors les quarantaines, il faudrait les réévaluer leur efficacité parce que, en fait, ce système des quarantaines a dominé le monde pendant 5, 6 siècles avec des efficacités relativement fortes, même si, évidemment, il ne s'agit jamais de systèmes parfaitement hermétiques. Donc, une fois de temps en temps, la quarantaine ne suffit pas à bloquer l'épidémie. Et c'est ce qui fait que les pestes se sont succédées dans l'Europe occidentale jusqu'en 1720, tous les 15, 30 ans. Voilà. Il y avait une brèche de temps en temps ouverte dans le système. Ce qui ne veut pas dire que, globalement, face à un danger qui était permanent, les quarantaines étaient inefficaces. J'ai indiqué ici sur cette diapositive jusqu'à 1950 parce que l'une des dernières grandes scènes de quarantaine concerne Taïwan à l'issue de la Seconde Guerre mondiale qui devait se protéger de toutes les épidémies qui pouvaient venir de Chine continentale, en particulier peste, choléra, et donc avec une efficacité, là, prouvée. Et puis, cette conception, donc, d'élargissement des frontières, on voit ça très bien. Je peux donner un exemple ou deux. On voit ça très bien à l'époque de Charles Quint qui, au lieu de ne protéger que Barcelone, par exemple, va se mettre à protéger l'ensemble de la Catalogne. Et évidemment, plus vous avez les moyens, les ressources financières et en soldat pour protéger une zone large et mieux, vous la protégez. C'est ce que fait aussi Colbert à l'époque de Louis XIV contre ce qu'on a appelé la peste de l'avènement de Louis XIV, celle qui se termine à Londres, vous savez, par le grand incendie de Londres en 1666. Et là, le cordon sanitaire qui est étendu, il est étendu de Rouen à Reims. Et il permet de protéger la capitale française en dépit de la mise en difficulté des économies du textile à Reims et à Rouen. Et pourtant, c'est l'époque de Colbert, dont on dit beaucoup, dont on dit qu'il était très, très attentif à la prospérité de l'industrie française. Eh bien, ce cordon sanitaire est organisé pendant plusieurs années et permet d'éviter, à la peste qui descend des Pays-Bas à ce moment-là, d'envahir la capitale française. Donc, une efficacité de ces dispositifs. Alors, le dispositif le plus connu, sans doute, c'est celui qui est mis en place lors de la dernière peste concernant l'Europe occidentale, c'est celle de Marseille en 1722, puisque là, pour ceux qui connaissent la Provence, vous avez même la construction d'une forme de frontière fortifiée avec le mur de la peste, les fossés, enfin, bon, voilà, une frontière qui permet d'être plus facilement défendue, j'allais dire, et un énorme cordon sanitaire qui concerne les États pontificaux à Avignon et un cordon sanitaire qui traverse le Languedoc jusqu'à Narbonne, qu'on recule systématiquement dès qu'un cas est observé au-delà du cordon, mais qui, finalement, réussit à bloquer la progression de la peste à une partie de la Provence et du Languedoc. Donc, les quarantaines, ce ne sont pas nécessairement des systèmes et des dispositifs inefficaces et qui appartiennent au passé. Alors, ensuite, évidemment, l'idée, c'est de protéger, progressivement, de plus en plus, l'Europe occidentale en allant, en étendant la protection vers l'Est, puisque les dangers épidémiques viennent de l'Est, la peste, le choléran en particulier, eh bien, les pays occidentaux, européens, vont organiser des conférences sanitaires internationales que l'on tient souvent à Istanbul, à partir de 1850, à peu près, dont l'objectif est, en fait, de sécuriser la Méditerranée occidentale en tendant une frontière sanitaire entre Istanbul et Alexandrie, en gros. Et c'est à ce moment-là qu'émerge, dans les écrits et les représentations de l'autre, l'image du musulman, du pèlerin musulman, qui ne respecte aucune des règles d'hygiène de l'époque, et qui est, au fond, le grand danger pour l'extension des épidémies vers l'Ouest. C'est ce qui explique qu'on ait, par exemple, bloqué le canal de Suez en faisant en sorte qu'aucun des pèlerins à embarquer sur les bateaux ne puisse débarquer avant d'avoir atteint sa destination. Tout cela se fait dans la force. Ce ne sont pas juste des consignes. Ce sont des militaires tous les 100 mètres qui tirent sur toute personne qui essaie de franchir le cordon sanitaire ou qui essaie de débarquer des bateaux sur le canal de Suez. Donc, ce sont ces commissions internationales qui, en fait, permettent de sécuriser l'espace occidental européen en allant étendre la protection au loin. Et, au fond, l'attitude de l'OMS, aujourd'hui, c'est la même. C'est d'essayer de bloquer les épidémies au plus proche de leur niche écologique ou de leur région d'émergence, ce qui est une logique forte que vous avez vue s'exprimer aussi au moment d'Ebola, évidemment. Mais on l'avait vu auparavant pour le SRAS ou pour la grippe aviaire H5N1. Donc, voilà. Voilà l'un des grands dispositifs mis en place. Ensuite, alors, je devais avoir quelques... Voilà. Quand je parlais tout à l'heure de lazaret ou de quarantaine, alors, celui-là, c'est celui de Minorque, construit par les Français à l'époque du XVIIIe siècle où Minorque est sous domination française. C'est un lazaret forteresse. C'est vous dire, avec double mur, là, vous voyez bien, voilà, et double enceinte. Et donc, il n'est pas question de laisser les suspects de maladie s'échapper ou quitter ce lazaret avant le 40e jour de la quarantaine. Deuxième grand moment, une attention à la proximité, à l'environnement proche, en fait. Et c'est lié à plusieurs choses, comme toujours, mais au mouvement qu'on dit néo-héppocratique, c'est-à-dire que le XVIIIe siècle redécouvre largement les écrits de l'Antiquité, donc en particulier en médecine d'Hippocrate et Galien. Et on s'aperçoit que, finalement, dans ce... L'environnement proche des populations peut rendre compte des maladies autant que les importations de maladies lointaines. Pour essayer de, par exemple, contenir tout ce qui concerne les fièvres, au sens générique. Et là, vous avez un grand mouvement qui se développe à la fin du XVIIIe siècle, qui est celui des topographies médicales, c'est-à-dire des médecins qui font des monographies sur des villages, des bourgs, des petites villes, avec quelques priorités. Mesurer. Observer, mesurer. Alors, on mesure tout. Et on essaie de tout observer aussi. l'hygrométrie, l'orientation du vent, la température, l'organisation spatiale du village ou de la ville, l'orientation des rues principales, l'orientation des façades, les mœurs des habitants, etc. C'est ce qui est fédéré, si je puis dire, comme travaux par la Société royale de médecine, qui va devenir l'Académie royale de médecine, ensuite, et l'objectif, c'est bien de pouvoir traiter de façon sérielle toutes ces monographies pour en tirer des règles générales, des sortes de lois. Ils sont à la recherche des lois qui permettraient d'expliquer, de rendre compte de l'évolution et de l'extension des épidémies ou de leur émergence et de leur disparition. Donc, c'est un grand mouvement qui conduit à l'hygiénisme. Voilà. L'hygiénisme qui va être très présent dans nos sociétés occidentales, surtout au XIXe siècle, puis ensuite, dans la première moitié du XXe aussi. La deuxième moitié, un peu moins, il me semble, mais bon. On y reviendra peut-être. Et puis, vous avez au XIXe siècle aussi ce qu'on a appelé l'English System. Alors, l'English System, c'est Chadwick. C'est la première fois qu'un pays crée un bureau central de santé publique pour l'ensemble du pays. Et c'est un système qui va être mis en place à partir de l'adduction d'eau potable et de réseaux d'égouts étendus. Alors, c'est l'archétype de ce qu'est une politique d'hygiène publique aujourd'hui. Des égouts, enfin, pendant longtemps, ça a été ça, en tout cas. Des égouts et de l'eau potable. Voilà. Donc, il s'agit de faire circuler l'eau pour faire circuler aussi les effluents hors de la ville. C'est le grand moment où vous envoyez les effluents dans les rivières. Alors, évidemment, c'est un système qui essaie à la fois de répondre à des pressions politiques fortes dans le deuxième tiers du 19e siècle, avec les chartistes, avec des mouvements très radicaux et très contestataires. Et c'est une manière aussi de renvoyer la responsabilité de la maladie sur les intéressés, c'est-à-dire de dire aux populations pauvres, si la mortalité est si forte chez vous, c'est parce que vous avez beaucoup de fièvres qui sont liées, en fait, à l'insalubrité et au fait que vous avez des cloaks devant vos portes, que les résoudés goûts sont insuffisants, puis quelques années après que vous savez mal vous comporter. Mais ça, j'y reviens. Drey après. C'est aussi l'époque où on a beaucoup travaillé sur la circulation de l'air. Depuis la fin 18e siècle, avec le néo-hypocratisme, on fait très attention au miasme puisqu'on pense qu'ils sont responsables de l'émergence des maladies et des épidémies. Alors voilà, je vous ai mis là deux photos d'un grand hôpital qui aujourd'hui est un grand hôtel. C'est Marseille. C'est l'hôtel-lieu qui a été construit 20 ans après la dernière peste à Marseille parce que, évidemment, c'était en réaction et en prévention de la survenue d'une autre épidémie de ce type. C'est aujourd'hui l'hôtel intercontinental qui a pris la place mais qui a restauré, du coup, l'ensemble de l'hôtel-lieu et vous voyez à la fois la dimension des galeries et la dimension, je pense, des escaliers. L'enjeu, c'était vraiment de faire circuler l'air et de faire entrer la lumière. Alors, juste, j'aurais voulu m'arrêter un instant sur le système de santé publique municipale français qui, en fait, se structure après le Second Empire sous la pression de l'accroissement démographique, de l'urbanisation, de l'accroissement, surtout, de la population des faubourgs des villes qui entraînent des mortalités importantes, éventuellement de variole, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ce système est fondé sur des bureaux municipaux d'hygiène, donc les nouvelles élites en place, c'est-à-dire moins catholiques et traditionnalistes mais plus protestantes, d'origine juive quelquefois, et puis franc-maçonnes aussi, veulent mettre en place des systèmes qui essaient de veiller à ce que la population soit dans un meilleur état de santé. Et donc, c'est ce qu'on a appelé les bureaux municipaux d'hygiène dans lesquels un certain nombre de médecins travaillent à temps partiel, mais travaillent et qui ont pour première fonction de dépister la survenue d'épidémie. Alors, la variole, évidemment, parce que c'est toujours un danger, mais aussi la cloqueluche, la diphtérie, par exemple. et ce sont ces bureaux municipaux d'hygiène. Alors là, je vous mets à l'écran une description du casier sanitaire du bureau municipal d'hygiène de Bruxelles qui est un petit peu antérieur à celui qui commence en France, qui est celui du Havre, puis Nancy très vite. Voilà les deux premières grandes villes qui se lancent dans l'aventure d'un bureau municipal d'hygiène avec casier sanitaire. Qu'est-ce qu'un casier sanitaire ? C'est vraiment une surveillance de l'état sanitaire de la ville, rue par rue, avec l'illusion que si on sortait des cartographies tous les ans avec des points indiquant rue par rue quels étaient les cas de variole, de tuberculose, de rougeole, de diphtérie, de scarlatine, on allait pouvoir au bout de 10-15 ans éclairer davantage ce qu'étaient les causes au fond de ces épidémies. Mais évidemment comme c'était une illusion un peu donc ça n'a pas donné tellement de résultats, ne serait-ce que parce que ces cas n'étaient pas rapportés à la population correspondante à les immeubles ou les maisons considérées et puis parce que sur des petits ensembles territoriaux il est difficile d'imaginer une régularité de la mortalité par rue. En revanche, ça permettait de réagir immédiatement en cas de par exemple de variole ou de typhoïde. En cas de variole on revaccinait immédiatement la population de cette rue et de quelques rues aux alentours. En cas de typhoïde on cherchait la cause de la typhoïde en faisant des travaux de voirie pour essayer de repérer la fuite dans les réseaux d'égout. Donc c'est des politiques très précises mais qui comptent énormément parce qu'elles se développent en France et lors de la grande première loi de santé publique de 1902 vous avez déjà une vingtaine 22 grandes villes françaises qui en fait ont mis en place des systèmes aussi exigeants et performants que ceux qui sont demandés par la loi qui est votée en 1902. Troisième grand point évidemment alors plus banal pour vous mais néanmoins la vaccination et les thérapeutiques récentes la vaccination on a souvent pendant longtemps sous-estimé l'importance de la vaccination générienne donc contre la variole c'est une vaccination qui s'étend très très rapidement qui protège certes les enfants de cette épidémie mais aussi et surtout qui leur évite d'avoir à d'être affaibli et un organisme un petit peu moins résistant à toutes les autres maladies infantiles et on a observé depuis 20 ans avec beaucoup de recherches croisées qu'en fait dès que vous protégez les enfants de la variole vous les protégez aussi vous leur permettez de survivre à énormément d'autres maladies infantiles comme la diphtérie la scalratine la coqueluche les oreillons etc. Donc il y a un effet si vous voulez report de la vaccination contre la variole qui est très important et qui fait baisser vraiment la mortalité des jeunes enfants de 25 à 30% donc il y a là évidemment d'où aussi l'intérêt que les instances municipales ou nationales ensuite veillent à ce qu'il y ait vaccination et revaccination aux alentours du 20e anniversaire pour que le vaccin soit utile et efficace jusqu'à la fin de la vie alors il y a évidemment toutes les autres vaccinations qui arrivent avec le boom de la bactériologie si je puis dire pastorienne et de corps à la fin du 19e siècle qui se multiplient c'est une success story très très concentrée dans le temps et c'est elle qui provoque un impact sur nos mentalités jusqu'à aujourd'hui au fond puisqu'aujourd'hui ce qui frappe nos contemporains ce qui les met en état stupeur un peu c'est que nous soyons nous puissions être sous la pression de grandes épidémies comme Ebola ou auparavant la grippe aviaire puisqu'au fond aujourd'hui pour nos contemporains en Europe les grandes épidémies ça appartient ou au passé ou aux régions du sud mais pas à l'Europe occidentale donc je passe rapidement quand même parce que je voudrais vous parler des mutations de pratiques culturelles et d'acculturation donc évidemment vous avez le paradigme du vaccin qui ensuite s'installe avec des opérations de vaccination massives lors de la première guerre mondiale par exemple et puis depuis la seconde le dernier élément si vous voulez très très important c'est celui-là c'est que la médecine et les enseignements médicaux en termes de santé publique sont inscrits en rupture par rapport au savoir populaire traditionnel et c'est un combat de tous les instants si je puis dire tout au long du 19ème siècle les hygiénistes partent à l'action dans les écoles via les bureaux municipaux d'hygiène où ils sont très présents et où ils font ces statistiques dont je vous ai parlé mais ils écrivent aussi énormément de petites littératures de diffusion sur les bons comportements d'hygiène ils mettent en place des dispensaires de type philanthropique dans lesquels ils font des consultations les premières consultations de PMI à la fin du 19ème siècle mais ils en profitent pour peser lourdement sur l'éducation des mères au nouveau principe de la médecine et puis enfin ils se lancent dans des grandes avec l'aide de l'État évidemment et sous l'égide de l'État en France en particulier dans des grandes campagnes de santé publique comme entre les deux guerres en particulier entre les deux guerres contre les maladies vénériennes et la tuberculose alors évidemment je n'ai pas parlé du BCG qui a été sans doute la plus contestée des vaccinations pour son efficacité et parce qu'il y avait eu aussi un certain nombre de cas douloureux de mortalité en série mais ce BCG qui donc se déploie dans les années 1920 est concomitant de la mise en place de tout un système de quadrillage de dispensaires anti-tuberculeux qui organise à la fois du dépistage systématique dans les écoles les ateliers qui vont visiter les familles où il y a des cas suspects de maladie qui ensuite les amènent au dispensaire c'est un véritable itinéraire de soins ensuite au dispensaire pour analyser prendre une radio analyser la gorge etc faire un diagnostic et ensuite selon l'ampleur de l'atteinte ou envoyer les gens dans un sanatorium ou les jeunes enfants non contaminés à la campagne à l'abri de la contagion pensait-on à ce moment-là alors que c'est précisément le moment où il y a de moins en moins de tuberculose en ville et de plus en plus à la campagne mais bon ça fait partie des choses qui arrivent et donc voilà un grand moment d'acculturation et vous voyez bien que nous sommes toujours nous aujourd'hui dans cette logique d'acculturation progressive des bonnes pratiques on n'arrête pas au fond voilà il faut se lancer dans des opérations de prévention par l'alimentation par le sport par voilà donc on est toujours dans cette suite du mouvement hygiéniste du 19ème siècle je voudrais passer à une conclusion qui est très simple au fond il y avait une seule idée dans cette conférence l'idée c'est qu'il n'y a pas de magic bullet c'est à dire qu'au fond pour contrôler les grandes épidémies il a fallu mobiliser énormément d'énergie et de dispositifs de dimensions différentes en termes d'échelle territoriale en termes aussi de moyens mis en oeuvre et de mesures convergentes à la fois de l'état des politiques locales de mobilisation des médecins très forte et de la philanthropie et puis finalement pour conclure à l'heure je dirais que la sécurité en termes de santé publique c'est quelque chose de très fragile et vous en avez eu des expériences quasiment tous les ans mais il y a eu une grande expérience historique avec l'écroulement de l'URSS il y a quelques années maintenant et ce qui s'est passé en URSS est tout à fait éloquent c'est que l'implosion du système sanitaire qui existait a très vite conduit mais en 4-5 ans à l'apparition l'émergence de nouveaux cas de diphtéries de maladies qui avaient disparu et donc il y a là vraiment une grande vigilance une sécurité collective en termes de santé publique ça n'est jamais gagné ça n'est jamais acquis et donc cela suppose dans la durée une mobilisation d'énormément d'énergie et à toutes les échelles de la société voilà merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?